Peter Volaben, bonjour. On est très fiers de vous accueillir. Après La vie secrète des arbres, qui a été un monument, vous publiez La vie secrète des animaux, et avec notamment beaucoup d'exemples d'empathie, de solidarité, de coopération. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de cette coopération ? Oui, il existe de nombreux exemples chez les animaux. Par exemple, les drosophiles bougent leurs pattes quand elles dorment. Peut-être pendant qu'elles rêvent, c'est ce que la science découvre. Mais ces petites mouches peuvent rêver. Nous pouvons imaginer que peut-être des chiens, des chats, ou même peut-être des chevaux peuvent rêver. Car nous les voyons bouger leurs pattes, leurs jambes, comme nous le faisons quand nous rêvons. Mais des mouches ! C'est ça qui est incroyable pour moi. Cela ne dépend pas de la taille de l'animal. C'est ce qui se passe dans leur petite tête. Et est-ce qu'on voit des exemples d'amitié entre les espèces ? Vous citez par exemple un chat qui est ami avec une corneille. Est-ce que ça se voit souvent, ce genre de cas ? Je ne vois pas souvent des exemples d'amitié entre des espèces différentes. Parce que peut-être, je ne suis pas assez souvent dans la nature, mais je suis tous les jours sur le terrain. Mais même comme cela, il est difficile de découvrir des animaux sauvages qui veulent avoir des contacts avec vous, qui veulent communiquer avec nous. Nous les regardons souvent comme si nous allions les voir dans un zoo ou dans un muséum. Ah, regardez, c'est un corbeau, c'est une vache. Mais ils communiquent avec nous. Et même cela, c'est difficile de s'en rendre compte. Alors, c'est encore plus difficile de détecter s'ils communiquent entre espèces différentes. Mais il y a beaucoup d'exemples. Par exemple, les loups et les corbeaux coopèrent. Ils forment des liens d'amitié qui durent toute la vie. Les baleines et les phoques s'entraident. Par exemple, les baleines à bof peuvent sauver des phoques qui sont attaqués par des orques. Alors, il y a énormément de choses à découvrir. Et le meilleur conseil que je puisse donner est « Sortez, allez dans la forêt et prenez votre temps ». On a souvent cru pendant des siècles que la concurrence était la règle dans la nature. On se rend compte que c'est un peu le contraire. Ce serait plutôt la coopération. Et notamment, vous donnez des exemples très marquants avec les chauves-souris vampires. Je pense que pendant longtemps, l'évolution a été comprise à tort, comme la survie du plus fort. Mais nous savons maintenant que la plupart des espèces coopèrent pour mieux survivre. Je l'ai écrit tout d'abord dans mon livre sur les arbres. Et la plupart des gens étaient surpris que même des arbres coopèrent et créent des communautés, comme le font à notre connaissance, les loups, les orques ou de nombreuses autres espèces animales. Alors la compétition n'est pas le moteur de l'évolution. C'est bien la coopération. Nous savons également que pour notre société humaine, et comme nos politiciens devraient le savoir, même si de nos jours, beaucoup de politiciens l'ont oublié, c'est bien là le principe de l'évolution. C'est exactement la même chose pour les fourmis, pour les abeilles et la plupart des mammifères. Ils coopèrent. Et c'est donc bien là le vrai moteur de l'évolution. Sous-titrage Société Radio-Canada